allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce premier janvier 2021 déjà bonne année à tous bonne santé aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière je ne l'ai jamais fait sur la chaîne c'est la vidéo setup je vous l'avais promis j'ai terminé mes travaux mon décor est fait vous le voyez derrière moi avec cet écran géant et je me suis dit c'est le meilleur moment pour vous faire cette vidéo que le 1er janvier puisque la vidéo va s'intituler setup 2022 donc on peut pas faire meilleur timing je vais vous présenter un petit peu mon setup un haut niveau gaming pc au niveau gaming console qui est de ce côté et un petit peu ma collection également autant en profiter pour vous montrer un petit peu tout à savoir que j'ai changé ma configuration pc donc cette semaine j'ai monté moi même le pc je vous en parlerai un petit peu plus après il faut savoir qu'à la base j'avais monté mon premier pc également seul donc c'était autour d'avril 2020 et il faut savoir que dans mon ancienne config j'ai conservé la carte graphique et le disque dur ssd 1 terrasse à brent c'est les seules choses que j'ai conservé après j'ai tout changé et tout revendu donc écoutez on va commencer tout de suite déjà j'ai changé clavier souris j'en avais marre des fils donc je suis parti sur une config full asus donc pour le clavier on est sur le rog clé mort 2 qui est un clavier opto mécanique vous pouvez détacher le pad numérique en fait ça c'est génial et vous pouvez le mettre un peu là où vous voulez vous avez quatre touches macro ça c'est plutôt génial je trouve et on a également un repose poignée qui est juste ici franchement c'est confort plus vu qu'il est sans fils faut savoir que vous pouvez le mettre en bout tout ou en wifi 2,4 gigahertz également pour ce qui est de l'autonomie si vous l'utilisez sans le rgb vous pouvez monter à 140 heures avec le rgb on sera plus autour des 40 50 heures d'utilisation pour ce qui est de la souris j'ai choisi de me tourner vers la rog chakram pour rester sur une config asus qui a l'avantage je dirais d'avoir un petit joystick même si je ne pouvais pas encore trouver l'utilité pour le dpi on est sur 16000 donc c'est une souris vraiment très performante pour ce qui est de l'écran je l'ai depuis à peu près début octobre je vous avais déjà fait quelques photos de l'écran je suis parti sur un samsung odyssey g9 qui est une dalle vea franchement ultra lumineuse j'en suis super super content j'ai un système son logitech avec deux enceintes en stéréo et un caisson de basse je serai pas vous dire la référence ça fait un petit moment que je l'ai pour le micro vous le voyez j'ai toujours mon blue iti ça fait une petite année qui me suit je pense le garder encore au moins une petite année et ensuite je partirai sur un micro encore un petit peu plus haut de gamme en xlr je vais maintenant vous montrer ma config tc du coup ça c'est le le son vous pouvez pas savoir comme j'ai j'ai attendu de l'avoir c'est quelque chose voilà donc j'ai tout reçu entre lundi et vendredi et je l'ai monté moi même du coup donc vous le voyez on est parti sur une config asus rog gundam édition extra limité d'ailleurs j'ai pas réussi à avoir toutes les pièces mais j'ai déjà pu avoir donc le boîtier helios version gundam qui est assez cher lui seul il est quand même proposé à 450 euros mais je trouve qu'on est vraiment sur un boîtier ultra haut de gamme avec définition en vert trempé sur les trois côtés vous avez un châssis quand même je crois que c'est de l'aluminium et de l'acier on a quand même quatre ports usb 3.0 et un 3.0 type c'est vraiment génial ensuite au niveau du montage on a le câble management qui est ultra pratique franchement vous allez voir tout de suite sur quel config je suis parti donc à la base je comptais garder mon processeur sauf que finalement il n'était pas compatible à la carte mère asus rog z 380 non z 590 pardon édition gundam que j'ai réussi à obtenir pour environ 300 euros et cette carte mère pouvait accueillir un processeur que de 10e ou 11e génération vu que cette carte mère pouvait acquérir qu'un processeur de 10e ou 11e génération j'ai dû changer mon processeur puisque moi j'avais un 9e génération et donc je suis parti sur un intel core i9 11900k qui permet de monter je crois à 3,5 gigahertz et en turbo jusqu'à 5,3 gigahertz ce qui est vraiment pas mal avec huit coeurs pour la carte graphique je suis toujours sur ma nvidia gtx 2070 super qui est une très bonne carte graphique pour l'utilisation que j'en fais mais c'est vrai que dans le futur j'aimerais investir sur la rtx 2080 enfin rtx 304 je sais plus si c'est une 2080 et 3080 je crois que c'est une 3080 mais je suis pas sûr c'est une 3080 version gundam en fait j'en rêve elle est magnifique cette carte graphique et étant donné que j'ai ce config gundam vraiment je rêverais d'arriver à la choper seulement aujourd'hui elle est 500 euros plus cher on peut la trouver que dans des revendeurs et vous la retrouverez autour environ des 2000 euros quoi donc c'est pas pour tout de suite cet investissement l'alimentation chez la rockstrix 850 watts version gundam donc pareil je suis super ravi de l'avoir bon par contre le panneau led n'est pas encore branché parce que malheureusement j'avais pas assez de ports led donc j'attends de recevoir tout simplement un hub usb rgb pour pouvoir le brancher c'est comme sur la tour il ya deux câbles pour le 3.0 il y en a un que j'ai pas pu brancher parce que j'avais pas assez de ports donc j'attends de recevoir pareil un y pour pouvoir brancher les deux ports usb 3.0 ensuite en ram je suis parti sur la même qu'avant mais en white c'est à dire des corsaires vengeance pro 2 x 16 giga cadencé à 3600 mhz elle bombarde franchement elle bombarde autant la ram que le processeur le ssd je voulais dit on reste sur le savrant de 1 tera qui fait le travail et j'ai rajouté un barracuda classique de 2 tera en hdd à 7200 tours minutes ce qui me permet d'avoir 2 tera de plus en stockage et c'est pas négligeable très honnêtement pour le refroidissement du processeur je suis parti sur le watercooling le même modèle que la version gundam mais je n'ai pas pu avoir la version d'un homme il faut savoir que la version gundam était vendu environ 300 euros là si vous la trouviez c'était 500 balles voire 800 900 balles c'est cher pour du watercooling déjà que 300 euros c'est cher alors 800 euros voilà il faut faire des choix à un moment donné c'est exactement le même modèle mais sans gundam vous pouvez voir que j'ai personnalisé j'ai rajouté des stickers moi sur sur le pc à l'intérieur j'ai essayé de faire le meilleur cas de management possible il ya encore deux trois détails autour du processeur justement l'alimentation et le rgb du watercooling ne me vont pas donc j'attends de recevoir une nouvelle pâte thermique et ensuite je vais changer ma pâte thermique et tourner d'un quart de tour le watercooling pour pouvoir mieux stocker mes câbles j'exclus pas également de rajouter des petits effets rgb à l'intérieur de la tour et de synchroniser tout là tout est dans l'arc-en-ciel je me suis pas embêté mais je me pencherai un petit peu sur ça pour aller plus loin sur le setup gaming je vous ai parlé de toute la partie matérielle maintenant vous le voyez mes murs sont quand même plutôt dénuée de décoration ou de rgb tout est assez sobre j'aime bien le sobre mais c'est vrai que j'aimerais rajouter un peu plus de lumière un petit peu plus de décoration donc dans le futur je pense rajouter deux étagères où je pourrais exposer les boîtes de mes composants parce que c'est quand même des composants premium donc je trouve que ça peut être sympa de les exposer est également mettre un petit peu de déco peut-être des nanolives ou quelque chose qui me permettent d'avoir voilà un petit peu de rgb un petit peu de couleurs on va maintenant partir sur la configuration du coup console donc cette configuration elle est simple sur le haut de mon étagère vous avez ma ps4 et magnétien de switcholet qui pour moi ce sont les consoles actuelles donc je les ai mis en haut et parce qu'elles sont vachement design j'adore le côté blanc noir vous le savez donc je trouve que ça va super bien avec mon meuble sur le dessous j'ai rajouté la 360 la wii ou et la playstation 3 je m'en sers pour l'instant assez rarement dans le coffre j'ai mis ma super nintendo mon lecteur blu ray et à côté du coffre vous avez l'ampli pour mon nouveau homme cinéma qui est un ampli du coup de denon 1600h donc un ampli assez puissant à 7 canaux à 145 watts si vous avez un cinéma qui demande la puissance je vous le conseille pour l'homme cinéma je suis parti du coup chez teufel qui est une marque allemande vous le savez les allemands pour le son ils sont super doués donc on est sur un système en 5.1.2 c'est à dire que l'homme cinéma de base fait cinq enceintes deux colonnes à l'avant deux enceintes à l'arrière plus le caisson basse et l'enceinte centrale vous voyez c'est pas des petites enceintes ça fait quelque chose de vraiment puissant et on se croire au cinéma et sur les colonnes on a le dolby atmos genre rêvé et je peux vous dire que ça vaut le détour je vais ensuite vous montrer du coup le truc dont je suis le plus fier ma collection je voulais pas forcément beaucoup montrer plutôt en décor de fond ce sont les vitrines d'ailleurs si vous vous demandez où choper ces vitrines c'est chez rétif elles sont environ 250 euros par contre il faut être professionnel pour pouvoir les acheter c'est le petit point négatif voilà j'ai donc trois vitrines de rétif entièrement vitrées qui sont magnifiques remplis de mes collectors final fantasy minu kuni xeno blade chronicle dragon quest shin megami is on a également du tel off du horizon avec d'ailleurs l'unboxing d'horizon forbidden west qui arrive du coup en février j'ai malheureusement pas pu avoir la version premium à 280 balles mais j'ai quand même eu celle à 200 euros donc ce sera un joli unboxing vous avez même du bravely on a du lost story enfin vraiment je manque pas de collector mais il me reste encore quelques petites places pour des nouveaux collectors donc je vous montrerai ça très vite sur la chaîne et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer tout ça et pour terminer on va terminer ma collection de jeux vidéo et de bourrée voilà comment j'ai organisé la chose la grande bibliothèque est réservée aux jeux vidéo vous le voyez j'ai tous mes jeux sa part des trucs les plus récents comme les jeux de ps5 jeu de switch j'ai aussi des jeux de ps4 de ps3 de ps2 de psp ps vita les jeux de ds 3 ds également oui même si j'en ai pas beaucoup et également xbox 360 sur le bas j'ai mis des figurines vu qu'il me restait un petit peu de place parce que avant c'est vrai que je mettais toutes mes figurines sur les étagères mais je trouvais ça trop chargé en fait parce que ça cachait les jeux vidéo ça cachait les blu ray et il y avait trop de décors donc là j'ai épuré c'est pour ça que mon bureau pc il n'y a rien à part ce qui est utile et sur les étagères il n'y a rien à part ce qui est utile et pareil du côté des consoles ensuite à côté vous avez la bibliothèque avec essentiellement des blu ray de type anime japonais il y en a quand même pas mal et sur la droite vous avez la bibliothèque qui concerne tout ce qui est bourré film c'est pareil j'ai quand même une sacrée bibliothèque qui n'arrête pas de s'agrandir comme toujours et voilà du coup pour mon nouveau setup si vous voulez que je vous chiffre réellement l'investissement que ça m'a coûté le setup pc c'est 2000 euros et j'exclus l'écran parce que l'écran je l'achetais au mois d'octobre le home cinéma meubles télé c'est 2000 euros également et ensuite les meubles cd ikea donc ça m'a pas coûté très cher pense que c'est tout pour cette cette petite vidéo c'est terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire vos avis en dessous dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez des petits conseils si vous êtes joueur gamer pour ma décoration n'hésitez pas à me le faire savoir un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et également abonnez-vous il ya beaucoup de vidéos qui arriveront sur la chaîne en 2022 vous savez on a horizon forbidden west on a également ce mois ci pokémon légende légende pardon arkeus qui arrive donc je vous invite fortement vous abonner si vous ne voulez pas manquer tout ça et moi du coup je vous dis à très vite sur la chaîne bye bye et merci d'avoir regardé cette vidéo c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501